bonsoir tout le monde alors j'attaque la partie 2 de mon livre donc j'en étais arrivé après l'introduction à vouloir parler des conditionnements alors dans les conditionnements la première partie ce sont les conditionnements qui sont connus c'est à dire ce sont les conditionnements auxquels nous avons accès dont nous avons la mémoire bien que nous ne comprenions pas forcément l'impact dans nos expériences d'après Carl Jung je corrige là ça profite encore la réalité matérielle relève de la sensation la réalité intellectuelle relève de la pensée la réalité émotionnelle relève du sentiment et la réalité spirituelle relève de l'intuition les réalités dans ce sens sont vraies pour l'homme mais ça veut pas dire qu'elles sont vraies dans l'absolu ça c'est très important de comprendre quand l'être humain interprète pour lui une réalité il tri pour lui même ce qui relève de chaque réalité en s'éloignant plus ou moins des normes collectives qu'on lui a apprises et ça ça s'appelle le processus d'individuation peut-être par exemple il sera dans la réalité moi je vous ai dit dans les religions je les mets dans la réalité intellectuelle dans la table de Yves Chatenet que je présente sur dans les vidéos la religion est mise dans les réalités spirituelles donc en fait en gros pour dire que vous pouvez venir d'une famille chrétienne et pas du tout être croyant à la fin quoi ou comme moi théoriquement enfin mon père était pas trop musulman mais ma mère elle l'était j'aurais pu devenir musulmane je m'éloigne donc la réalité spirituelle donc si on prend la cadécorisation de Yves Chatenet ben voilà je me suis individualisée par rapport à ça je me suis démarquée j'ai pas voulu suivre ça voilà il y a des familles il y a beaucoup de gens comme ça qui se démarquent de la réalité spirituelle des normes de la famille quoi des normes du collectif dans ce cadre là c'est pareil par exemple des gosses qui vont être trotskistes nihilistes alors qu'ils viennent d'une famille de super libéraux ou capitalistes voilà donc comme ça on voit ce que c'est qu'un processus d'individuation donc on trie ce qui relève de notre réalité qu'on accepte comme étant notre réalité ou au cours de notre vie mais pendant ce phénomène de l'évaluation finalement on évalue les choses on peut se produire des confusions on peut faire des erreurs parce qu'on peut être manipulé donc lors de ce tri peuvent se produire des confusions des manipulations subies qui peuvent donner une fausse interprétation des réalités et il peut en déconner des comportements inadaptés la réalité émotionnelle en général est vraie on va la placer dans les dans un classe c'est rationnel c'est à dire que si vous êtes pas vous êtes en joie vous êtes en joie vous sentez que vous êtes en joie l'émotion c'est la joie vous êtes triste vous sentez une tristesse alors il y aura peut-être une petite variation peut-être au niveau du vocabulaire parce que vous n'allez peut-être pas pouvoir dire est-ce que c'est de la rancœur ou de la colère ou petite finesse comme ça mais globalement vous savez si vous êtes bien ou pas quoi c'est la réalité émotionnelle elle peut être considérée comme rationnelle au niveau de son classement elle est moins manipulable au sens où si vous êtes bien ça va être plus difficile il n'y a personne qui 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 va vous dire parce que tu ressens en fait c'est de la colère vous pouvez avoir accès à cette sensation directement sans intermédiaire ce qui n'est pas forcément vrai pour la réalité matérielle on verra alors il ya il ya un lien de conséquence entre les réalités c'est à dire par exemple si on on vous fait croire à une réalité matérielle qui n'est pas par exemple avec un reportage bidon sur le grand remplacement par exemple ou le con le coronaria je l'appelle le coronarien qui va vous des statistiques soi-disant sur les 0,0001% de gens qui sont morts et on va faire partout dans les journaux des des annonces de mort à cause de ce coronarien vous allez avoir peur vous allez avoir des réactions là c'est la folie ils veulent il y a une hystérie globale moi je suis morte de rire il y a une hystérie globale c'est de fermer des écoles parce qu'il ya alors on vous dit on vous dit j'ai appris ça aujourd'hui et on vous dit pas vous serrer la main pas vous faire la bise mais par contre vous pouvez continuer à faire les courses avec votre fric quoi mais c'est vraiment un délire et je voulais vous faire remarquer aussi si que si vous prenez le corona donc virus vous jouez un petit peu avec des anagrammes c'est la survie du connard que vous mettez un peu de verlan un peu de langue des oiseaux vous redistribuez les les lettres vous entendez survie du connard et en fait moi je crois que c'est vraiment ça c'est 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 pour vous faire croire et ceux qui croient ben ils vont se mettre en mode survie il y en a même qui vont claquer et et vraiment c'est 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 un super un super comment dire une super égrégore en fait de de peur donc par rapport à à perdre son corps à tomber malade d'accord je n'oubliez pas l'effet placebo l'effet nocebo l'importance de l'esprit dans la maladie c'est très important quand vous avez compris ça vous comprenez que les gens qui qui ont peur de ces choses là il faut qu'ils passent par une expérience de souffrance manifestement parce qu'ils s'identifient à leur corps quoi et ils savent pas du tout qui ils sont ça c'est déjà une chose bon on continue il ya tellement à dire sur ça alors donc la confusion peut être par exemple de ressentir une réalité émotionnelle donc la peur par exemple basée sur une réalité matérielle intellectuelle ou spirituelle fausse spirituelle fin du monde par exemple réalité matérielle est ce que c'est vrai qu'il ya tous ces gens qui meurent alors par exemple j'ai vu un reportage qui expliquait que la personne il y avait une personne qu'on avait montré qui était tombée dans la rue et en fait c'était une personne qui était tombée à la suite d'un accident qui s'était fait rafler par une voiture et que les policiers qui étaient là en costume je sais pas quoi ils étaient un peu couverts c'était pas en fait ils étaient là pour pour une histoire de chiens enragés en fait et donc en gros attention aux images attention aux images quoi les images elles font dire n'importe quoi et donc par exemple alors donc par exemple le collectif peut être influencé par les donneurs d'ordre des médias par les institutions par des puissances économiques en captant les notre attention de manière sensationnelle afin de nous faire accepter des des fausses réalités matérielles par exemple et ainsi nous nous manipuler vers des comportements qui apparemment servent des stratégies économiques ah bah en fait je m'étais arrêté sur ça je crois la précédente vidéo et donc j'avais expliqué que c'était beaucoup plus compliqué que c'était beaucoup plus malin que ça ce qu'on faisait ensemble en fait faut pas accuser quelqu'un en particulier c'est que on passe notre temps à nous identifier on a fait un système économique c'est un système énergétique hein pour nous faire expérimenter toutes sortes de formes d'identification il y a plein de formes d'identification donc j'avais montré dans le diaga que tout ce qui était business médical c'était l'identification au corps que tout ce qui était business du fonctionnariat c'était lié à la peur de l'homme d'être contrôlé et donc que le fonctionnaire en fait c'était l'invention des humains pour vivre l'expérience de contrôle et donc j'avais montré dans le graphique précédent dans la vidéo précédente tous ces business où qu'on a ensemble élaboré pour expérimenter toutes ces fausses croyances de ce qu'on est nous on est une forme de la conscience universelle on est juste une forme mais la conscience universelle elle elle est éternelle elle est partout elle est omnipotente elle est partout et nous si on s'identifie à cette forme qui est l'humain on a peur de perdre notre corps mais on n'est pas un corps quand notre corps si notre corps on le perd ta conscience universelle elle est toujours là elle est peut-être pas dans cette forme là elle est peut-être invisible elle est peut-être incarnée dans une forme mais en tout cas elle est toujours là nous allons lister quelques conditionnements collectifs dont nous pouvons être conscients où les réalités sont faussées du fait de fausses croyances collectives héritées ou apprises par manipulation de l'information volontaire de groupes de communication de masse donc il y a la manipulation c'est il y a une manipulation volontaire donc avec la carotte du business de l'argent l'argent l'économie c'est une carotte en fait pour bouger des gens des acteurs à vouloir balancer de la fausse information pour pouvoir faire de l'argent mais même ce genre de 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 personnes font partie d'une égrégore générale participent à une égrégore générale qui est d'expérimenter le fait que je ne suis pas un corps d'accord donc il n'y a pas forcément un groupe d'acteurs responsables de ce qui se passe on cautionne tous ensemble on cautionne tous ensemble en ayant peur alors je dis de croyances collectives héritées ou apprises parce que quand elle alors c'est le oui j'en avais parlé aussi dans la vie précédente il y a des croyances qui sont acquises héritées acquises par l'apprentissage et il y a des croyances qui sont héritées par le collectif d'où l'on vient par 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 notre famille donc c'est ce que j'appelle les thérapies transgénérationnelles voilà les constellations familiales et ça ça nous permet de résoudre de dissoudre des croyances parce que les croyances ce sont et les traumatismes ce sont des égrégores j'explique que ce sont des énergies comprimées elles sont comprimées dans le corps bon ça c'est ou elles peuvent être comprimées dans la nature peut-être aussi mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt comprimé dans le corps la porteuse c'est le corps en fait la porteuse de l'égrégore du thrombanisme familial la porteuse c'est le corps donc je continue donc les conditionnements sociaux contemporains constatables alors déjà je vais parler de l'organisation de la société en général ça c'est des conditionnements qu'on peut constater on peut dire oui c'est vrai c'est comme ça dans nos sociétés donc alors je vais parler de plusieurs types d'organisations selon des cultures selon les civilisations là ce que je vais faire c'est de vous montrer toutes ces formes de conditionnement et que ça a énormément d'impact sur notre réalité intellectuelle comment notre société s'organise pourquoi elle s'organise comme ça et qu'est-ce que ça engendre comme pensée chez nous et comme comportement aussi comme comportement comme émotion ça a des impacts tout ça voilà alors l'organisation bon la première évidente l'organisation patriarcale où il y a une très piètre idée de la femme en Europe de la Grèce antique à environ la moitié du XXe siècle la femme n'avait pas de statut social qui lui permettait d'être reconnue si elle était seule la femme n'était reconnue qu'au travers de son époux alors on a fait une émission sur ça un live sur ça je crois je ne sais plus je crois que c'est la vidéo sur le couple la beauté d'une femme était vitale elle lui permettait le choix d'un meilleur parti qui lui assurait une certaine liberté les études en psychologie chez les femmes ont montré qu'encore aujourd'hui elles ne savent pas qu'elles ont des comportements de compétition avec les autres femmes concernant les critères de la beauté cela conditionne nombre de leurs comportements et de leurs humeurs donc je vous conseille d'aller voir sur Youtube la conférence chez TEDx de Charlie Danger alors ceci est une réalité alors je crois que c'est dans mes dans mes playlists il faut regarder il faut fouiller voilà donc ceci cette peur est une réalité émotionnelle prouvée par la science ils ont fait des tas d'expériences et ils ont montré que ben voilà les femmes comment comment elles se comment elles réagissent quand elles voient une femme plus belle qu'elle voilà ce qui se passe en elle quel type de stress elles ressentent et tout donc elle en parle très bien Charlie Danger je vous conseille d'aller voir les femmes ressentent une peur d'être lèdre par exemple ça c'est une réalité émotionnelle mais elles ne savent pas que cet impératif a été programmé en elles depuis au moins l'arrivée des religions monothéistes les religions monothéistes elles ont ça en commun que la femme elle est en dessous de l'homme et que Dieu c'est un mec c'est le père d'accord alors les religions monothéistes elles ont aussi relégué l'homme en dessous l'homme en tant que masculin en dessous du divin il est inférieur au divin il est poussière d'étoiles le mec d'accord donc globalement c'est très loin de ce que je suis en train de dire que l'homme l'humain est la forme de la conscience universelle éternelle donc ce qu'on pourrait appeler le divin si on voulait donner ce mot qui est un peu galvaudé maintenant Dieu tout ça c'est galvaudé ça a pris tellement d'empreintes énergétiques ce mot là donc c'est pour ça que j'ai toujours conscience universelle mais pour un croyant ce serait l'équivalent de Dieu donc on est en dessous alors la femme elle est en dessous de l'homme et l'homme il est en dessous de Dieu donc les religions elles ont une vision du monde organisée en un système hiérarchique sexué contrairement à ce qui est dans la nature un arbre est-ce qu'il est supérieur à un tigre l'air est-ce qu'il est supérieur à l'eau alors l'homme ne serait que poussière et la femme tirée de sa côte ne serait qu'une créature perfide séductrice qui aurait été à l'origine du rejet du paradis par Dieu un Dieu masculin punisseur un mec un père pardon qui ne tolère pas le processus d'expérimentation de sa descendance pourtant cela ne se passe pas comme cela dans la nature si l'éléphanteau n'arrive pas à remonter la berge ses parents essaieront de le sortir de là et ne le puniront pas d'avoir tenté une expérimentation de même dans la nature c'est plutôt dans le corps de la mère qu'est créée la descendance donc la réalité intellectuelle biaisée a été programmée par répétition tout au long de l'histoire la réalité intellectuelle biaisée par exemple dans le cadre de ces femmes qui ont un budget pas possible pour la beauté c'est la réalité intellectuelle c'est de penser que que la femme est naturellement en dessous de l'homme soumise à l'homme et donc il faut qu'elle s'apprête qu'elle s'arrange pour être intéressante pour l'homme donc la réalité intellectuelle biaisée a été programmée par une répétition tout au long de l'histoire par les religions monothéistes que la femme est fautive et à soumettre à l'homme cette réalité intellectuelle biaisée engendre par contre une vraie réalité émotionnelle la peur d'être laide et la peur de se comporter librement pour la femme cette réalité émotionnelle engendre alors des comportements de consommation de produits de beauté une vraie réalité matérielle conséquente d'accord il y a un budget qui va être alloué pour acheter des produits de beauté d'accord donc la vision du monde hiérarchique qui fait entrer une morale humaine déviante dans l'interprétation du monde n'est pas une lubie internationalement partagée ça c'est vraiment les sociétés qui viennent des sociétés occidentales qui descendent des sociétés monothéistes bon on va me dire oui mais les sociétés musulmanes c'est pareil on n'appelle pas une société musulmane occidentale oui bon bah alors toutes les sociétés qui descendent des sociétés monothéistes bah cette lubie qu'elles ont de penser que la femme et l'homme sont en dessous du divin et que la femme est en dessous de l'homme et tatati c'est pas international ça alors nous verrons que cette conception s'oppose à ce qui est dans la nature et de ce fait ne peut qu'engendrer une difficulté à accepter et comprendre mentalement ce qui est et à se comporter de manière adaptée bah si tu comprends pas ce qui se passe autour de toi parce que tu l'interprètes mal bah t'as pas des comportements adaptés donc tu vas pas être bien donc tu vas être malheureux tu vas ressentir des incohérences entre ce que tu fais et ce que tu vis d'accord donc j'insistais sur le fait que du coup on avait une réalité intellectuelle biaisée elle est fausse notre compréhension intellectuelle du monde est fausse si on la voit hiérarchique avec un truc entre le masculin et le féminin c'est faux c'est complètement faux d'accord même si ça énerve plein de gars je sais qu'il y a plein de gars pas tous heureusement mais il y a plein de gars que ça énerve d'entendre des choses comme ça bah moi je vous appelle encore des Mr Smith faut que vous vous réveillez faut arrêter quoi vous inquiétez pas vous allez je veux dire c'est ce que j'explique dans un dans un dans un dans un commentaire vous avez les esclaves de la plantation puis vous avez les esclaves de maison bah les hommes qui veulent absolument pas lâcher le système patriarcal bah ça me fait penser à des esclaves de maison qui ont un tout petit riquiqui de privilèges et encore mon cul c'est pas grand chose franchement vous en chiez quoi vous souffrez quoi donc pour vous vous qui tenez vachement enfin ceux qui tiennent les hommes je sais que c'est pas tous mais ceux qui tiennent vraiment à ce système patriarcal vous souffrez et vous voulez pas que les femmes elles aient un petit qu'elles aillent un peu un peu mieux parce que vous vous avez l'impression que vous allez perdre vos privilèges non mais c'est pas juste déjà votre situation elle est pas juste tu vois c'est pas la question par rapport aux femmes déjà à vous les hommes un système patriarcal qui met l'homme en dessous de Dieu du divin qui place pas le divin en l'homme c'est un système pourri pour vous pour votre épanouissement pour tout c'est pourri donc croire à ça c'est se faire beaucoup de problèmes c'est souffrir énormément bon après je parle d'un autre type d'ordre il y a d'autres gens d'autres gens dans le monde qui voient les asiatiques qui voient le ying et le yang voilà c'est un autre type d'organisation du monde un autre type d'ordre universel alors chez les asiatiques il y a une autre réalité intellectuelle et spirituelle deux énergies dirigent le monde l'une tournée vers l'intérieur et l'autre tournée vers l'extérieur les femmes seraient plus chargées de cette énergie ying et les hommes plus chargés de cette énergie yang chaque être porte les deux énergies un être équilibré serait équilibré dans les deux énergies ainsi dans la nature qui est une réalité matérielle observable pour l'homme la présence de ces deux énergies est retrouvée dans l'animal quel que soit son sexe ainsi la lionne a les attributs de la virilité la fermeté la force la hardiesse l'imperturbabilité l'intransigeance l'intrépidité la maîtrise la radicalité l'opiniâtreté la persévérance qui est un peu les deux elle est aussi féminine celle-là la poigne la profondeur la résistance la résolution la rectitude la rigueur la robustesse le sang-froid la sûreté la sévérité la solidité la stabilité le stoïcisme et la témérité par exemple elle a aussi les attributs la lionne donc de la féminité avec ses petits par exemple la bienveillance le calme la clémence la délicatesse la douceur la finesse la gentillesse la grâce l'indulgence la légèreté la lenteur le ménagement la modération la paix la patience la quiétude la sérénité la satisfaction le soin la tendresse la tiédeur la tolérance la tranquillité tous ces mots que je vous dis c'est des mots j'ai cherché des synonymes de féminins en fait et c'est ça que ça sort et quand les mots précédents avec la masculinité c'était des synonymes de masculins que j'avais cherché encore un autre exemple qu'on peut prendre dans la nature chez les loups tous les mâles ont la tâche de nourrir et de surveiller de jouer avec les loups dont ils sont pas forcément les pères puisqu'en général c'est le chef de la meute qui est le papa puisque c'est lui qui a toutes les femelles et ben tous les loups les loups mâles leur boulot c'est de faire attention à la descendance ils jouent avec les petits les nourrices c'est pas un rôle de maman en fait ensuite je fais un passage en Afrique du Nord les populations autochtones et jusqu'aux celtes qui sont en fait bon ça va commencer à savoir je pense que les celtes et les africains du Nord sont en fait au niveau de l'âge préhistorique le néolithique le néolithique algérien je crois qu'il va de moins 6 000 à à à moins 2 500 et je crois que le néolithique européen il va à moins 2 500 je sais pas combien donc on se rend compte donc je vais le lire on se rend compte qu'en fait on a le même berceau culturel je vais vous lire ça voici un autre exemple de réalité matérielle confirmant une réalité intellectuelle et spirituelle de complémentarité homme-femme donc c'est des civilisations là dont je vous parle qui qui pensaient que l'homme et la femme étaient complémentaires en Afrique du Nord alors JB Moreau alors je sais plus c'est Jean Bernard je pense Moreau dans son livre sur l'étude des poteries du néolithique de la région des Matka alors le livre vous pouvez le trouver en pdf sur internet les grands symboles méditerranéens dans la poterie algérienne définie comme une proto-écriture de toutes les écritures méditerranéennes la panoplie des symboles utilisés dans les poteries du néolithique un petit test qui manque du néolithique algérien par les peuples autochtones qui se retrouvent plus tard en Europe sur les peintures de cavernes alors des galets retrouvés dans des cavernes des instruments de musique et des poteries à la fin du néolithique européen alors dans mon livre je mets des exemples mais vous regarderez le pdf du livre de Moreau à la page 17 vous voyez donc tous les alphabets mondiaux pardon méditerranéens attendez j'ai trop grossi là faut que je donc vous voyez tous les alphabets alors le le phénicien l'ibérique l'étrusque le latin et le numi le libyque et donc je l'ai dit un arabique phénicien et vous voyez que donc on a pris dans ces alphabets là tous les tous les signes qui étaient communs à ce qu'on retrouve sur les très riches poteries d'Afrique du Nord et donc on voit que tous ces alphabets ont emprunté et emprunté au signe qu'on trouve sur les poteries des matkas les poteries du néodétique en Algérie en Afrique du Nord mais il n'y a pas qu'en Algérie en Tunisie au Maroc mais là c'était sur les poteries des matkas de la région d'Algérie mais il faut savoir que c'est une culture qui est restée jusqu'à maintenant d'accord et donc elle peigne encore comme ça en Tunisie en Algérie au Maroc et il n'y a pas que les peintures des poteries il y a les tapis il y a les tatouages il y a les bijoux il y a l'écriture tifinard il y a qu'est-ce que j'ai oublié encore les peintures des maisons les hachams ils n'étaient pas comme ça et donc on a retrouvé au mas d'asile par exemple sur des galets peints alors ça c'est la page 22 du livre de Moreau les signes qui avaient été antérieurement trouvés sur ces poteries des matkas dans un tambour du néolithique de Hans Amarn en Allemagne on retrouve mais alors franchement on a l'impression que ça vient d'Algérie quoi vraiment tous les motifs les motifs des poteries algériennes et aussi dans les cabanes de la Vetterau en Allemagne aussi dans des cabanes du néolithique on retrouve les premiers signes formés de points sur des calets en pendentif aussi et donc dans dans la culture en Afrique du Nord l'homme et la femme étaient symbolisés par des triangles et un qui pointe vers le haut l'autre qui pointe vers le bas donc tout ça pour dire qu'on avait vraiment des vues complémentaires ou genre en miroir de l'homme et de la femme il n'y avait pas une hiérarchie l'homme au dessus de la femme ou un truc comme ça il a bien fallu l'arrivée dans le monde entier des religions monothéistes pour qu'il y ait une hiérarchisation qui se soit mise l'homme et la femme étaient vus par de nombreuses déviations anciennes comme complémentaires on comprend alors comment une réalité intellectuelle déviante donc la femme inférieure à l'homme à nourrir une réalité spirituelle déviante Dieu est un père et créer des réalités émotionnelles déviantes c'est à dire par exemple dans le cas des femmes l'achat compulsif d'artifice de beauté pour pouvoir plaire aux hommes par lesquels on a la chance de pouvoir avoir un statut social j'ai mis dans mon livre une illustration du livre de Malikam de Maki Lam Maki Lam c'est une femme qui je crois qu'elle enseigne en Allemagne c'est une femme à Mazir algérienne qui a travaillé sur les signes et les rituels magiques des femmes cabines et qui il y a quatre graphiques avec des triangles qui montrent les symboliques sexuelles des triangles donc je passe à une autre forme d'organisation universelle comment des civilisations ont compris l'universel donc là on a vu ce qui se passe en Afrique du Nord et chez les Celtes maintenant chez les Celtes aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'ils vivent dans des grandes grandes cabanes des grandes tentes enfin des cabanes ou des tentes en bois où ils vivaient à je sais pas à plusieurs centaines dedans ils avaient des cuisines collectives ils avaient le mariage à l'année le mariage à l'année c'est à dire que les couples se mettaient il y avait une période où ça se décidait ils se mettaient ensemble pendant un an ensemble si ça marchait ils restaient ensemble puis ça marchait pas on leur passait un terrain et tout ils allaient s'installer puis ça marchait pas ils se séparaient il n'y avait pas vous voyez il n'y avait pas cette soumission de la femme à l'homme c'était une question de libre choix la spiritualité qui est mythe alors ça c'est chez les égyptiens je voulais commenter la dernière fois déjà la réalité spirituelle des égyptiens c'était que l'humain était divin donc le créateur se crée en lui-même et il y a l'illustration du tribunal du cas qui explique que c'est l'humain qui se détruit lui-même en allourdissant son coeur de peur illusoire d'accord Anubis c'est une partie de l'homme c'est un espèce de chien là qui dévore le coeur trop lourd quand le corps est plus lourd que la plume dans le balancier dans la balance Anubis il peut manger le coeur donc c'est comme l'homme qui se dévore lui-même par tristesse par angoisse vous voyez à côté il y a un script qui est en train de tout noter bon tout ça à mon avis moi j'interprète comme ça c'est les peurs traumatismes c'est tous les traumatismes tout ce qui va rester dans l'âme donc une espèce d'énergie comprimée mais qui est la mémoire qui est réinjectée dans la descendance quand la personne meurt c'est ça l'âme l'âme collective et donc là dans cette scène du tribunal du corps on voit que c'est le cas super sympathique où c'est le coeur qui est tout léger et vous voyez d'ailleurs que la table elle n'est pas très bien la table le scribe il est en train d'écrire il n'y a pas grand chose qui est noté et il est accompagné donc on voit il évolue il est accompagné pour rencontrer son soi la conscience universelle et la personne qui l'accompagne elle a une clé de Hank elle a une clé de Hank au début quand il arrive dans la pesée du coeur et quand il sort de cette pesée là c'est le cas où le type il est encore dans son corps et qu'il n'a pas trop de traumatisme qu'il a bien géré l'affaire il va pouvoir dans son vivant dans son corps prendre conscience de son soi de sa conscience universelle et quand on regarde le graphique bon je vous avais déjà expliqué moi j'ai l'impression qu'il y a les quatre petits bonhommes là c'est les quatre éléments feu alors feu feu eau air et terre puis que derrière les deux petites femmes là qui sont presque collées c'est la dualité c'est l'aspect de l'esprit qui qui il en perd le Bernard de Montréal qui polarise en fait c'est dans l'esprit il y a quelque chose qui est chiant pour l'homme c'est que ça polarise c'est ça qui fait l'expérience si tu crois si tu crois que t'es un corps tu vas expérimenter dans la souffrance que t'es pas un corps c'est cet espèce un peu polarisant là qu'il y a dans l'esprit donc donc je continue un autre titre pour le tribunal du cas où le jugement de l'âme le jugement de l'âme comment ils l'ont nommé mais franchement comment on nomme les choses jugement de l'âme c'est un truc que c'est le processus moi j'appelle plutôt un processus de la révélation de la conscience universelle éternelle dans sa forme humaine c'est un processus de révélation l'expérience humaine voilà donc c'est pas un jugement je veux dire c'est donc quand les énergies de peur sont libérées des corps le coeur est plus léger qu'une plume ça je l'ai dit voilà Horus Horus donc c'est lui le héros de cette c'est l'humain rencontre le soi souverain donc la conscience éternelle conscience universelle qui n'a pas de corps et qui s'expérimente dans toutes les formes après je parle d'une autre organisation sociale les chats notre cosmogonie ou notre organisation sociale on va dire les chasseurs-cueilleurs alors il y a un article qui est sur hominide.com sur l'égalité des sexes dans la préhistoire alors entre guillemets une étude montre que les tribus modernes de chasseurs-cueilleurs sont basées sur une répartition égalitaire entre les hommes et les femmes Mark Dibble anthropologue à l'université College de Londres directeur de l'étude a déclaré quand ce sont seulement des hommes qui choisissent avec qui ils vont vivre cela génère un groupe d'hommes apparentés entre eux avec les femmes à l'extérieur du groupe décisionnaire si les deux sexes décident la répartition est plus équilibrée ainsi l'égalité entre les sexes permet un développement plus important du clan avec un brassage génétique plus riche l'égalité des sexes est l'un des chaînons d'une suite importante de modifications de l'organisation sociale comme l'union monogame les cerveaux développés le langage et tout ce qui distingue les humains du reste de la faune c'est une question importante qui n'a pas vraiment été étudiée jusqu'à présent ben non on n'a pas étudié un truc aussi important comment l'égalité des sexes a eu un appart très très fort dans le développement du cerveau humain donc ça c'est l'étude de Mark Dibble sur les sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs voilà ainsi je reviens là je reviens aux religions monothéistes ainsi le conditionnement des religions monothéistes a imposé une hiérarchie au sein des êtres humains et a imposé un type comportemental pour chaque sexe les sociétés contemporaines entretiennent ces stéréotypes ben parce que descendant des même si la religion est en train de se casser la gueule dans nos sociétés modernes c'est quand même les sociétés contemporaines sont quand même les héritières les grandes héritières des sociétés organisées autour de la religion donc entretiennent ces stéréotypes dans l'éducation les médias le langage etc nous verrons au chapitre 3 l'existence d'un héritage conceptuel collectif déviant de l'image de la femme et de l'homme dans la notion jungienne d'animus et d'anima bon ça c'est beaucoup plus tard on verra plein nous verrons plus tard que cet imago il appelle ça comme ça l'imago donc c'est l'image que les hommes ont de la femme du féminin et les images que les femmes ont du masculin donc l'imago est refoulé donc plus l'imago est refoulé plus l'humain est déséquilibré dans son êtreté c'est à dire ce que je veux dire c'est que moins on accepte sa part féminine donc si on est un homme plus on refoule cette part féminine plus on va être déséquilibré parce qu'on va pas du tout intégrer la part féminine en nous et idem pour une femme la conscience éternelle peut s'expérimenter peut s'expérimenter dans la forme d'un homme d'une femme par exemple mais elle n'est ni homme ni femme et c'est ça qui est important à comprendre elle peut s'expérimenter dans la forme d'un animal elle peut s'expérimenter dans la forme d'un arbre mais elle n'est ni homme ni femme ni arbre ni animal d'accord pour Jung et de nombreuses civilisations anciennes l'humain doit intégrer de manière consciente sa féminité et la femme enfin pardon l'homme pourquoi j'ai mis l'humain l'homme doit intégrer de manière consciente sa féminité et la femme sa masculinité donc c'est à dire les attributs de la féminité l'énergie de la féminité voilà pour être épanoui intégrer toutes ses parties et ainsi se sacraliser pour rencontrer le soi nous verrons en quoi ces conditionnements sur le rôle social de la femme et de l'homme freinent le processus d'individuation de l'être et participent à la souffrance des individus et de la société dans son ensemble nous verrons aussi comment l'être créateur de lui-même trouve en la souffrance l'impulsion de la libération de la limitation de la forme matérielle quand je dis ça ce que je veux dire c'est que il faut prendre la souffrance comme une chance parce qu'on souffre quand on fait quand on a on a tort entre guillemets de s'identifier donc la souffrance c'est l'impulsion de la libération de la limitation c'est pour se libérer de la limitation qu'on se donne nous-mêmes quand on s'identifie on se donne nous-mêmes une limitation le principe étant que ça donc la conscience universelle on va l'appeler ça se révèle à soi-même par la désidentification d'avec ce que ça n'est pas voilà vous comprenez ça enfin la conscience universelle se révèle à soi-même dans l'expérience de vie donc je commence à comprendre ce que je suis en me désidentifiant à chaque fois de ce que je croyais être donc en gros un exemple concret je crois être un super médecin super woman qui arrive à tout gérer qui arrive à avoir des enfants et puis à être une super docteur à bien se soigner soigner tous les gens dont je m'occupe et à la fin je finis complètement dépressive en burn-out vous voyez donc c'est toutes ces formes d'identification la souffrance nous permet de les lâcher voilà la souffrance par exemple on a envie d'avoir une vie de merde qui te fait chier mais ok socialement t'es bien vu waouh tu vois et cette souffrance là elle va te permettre de lâcher je suis sûre que plein de gens connaissent ça dans ceux qui m'écoutent ainsi c'est la souffrance qui permet à l'être de développer la force de la volonté qui va lui permettre de lâcher l'identification et ainsi de se révéler à lui-même il va faire ça vrai à lui son expérience de vie à lui il va suivre son envie de vivre il va suivre ça il va arrêter de s'identifier pour plaire assis à ça à ça à ça il va essayer c'est ça en fait quand Jung il dit excusez-moi là il faut que je retrouve le processus oh merde processus on va dire d'autonomisation en fait c'est ça c'est de réussir à faire son à construire avoir la capacité de construire ses propres croyances de construire sa propre individualité de s'individualiser par rapport au collectif de 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 suivre sa propre joie de vivre et pas celle que les pas suivre ce que la société attend de toi parce que ça te vampirise ça te vide ça te vide ça te ça te quand tu 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 deviens complice de ce de cette hypocrisie générale tu le fais pas volontairement et les gens non plus ne le font pas forcément volontairement l'humain n'est pas mauvais foncièrement mais c'est un jeu d'hypocrite finalement et ça ça te ça te ça te ça te rend malade quoi bon alors après je montre le processus des révélations que j'avais déjà montré qui montre que il y a un écart l'écart qu'il y a entre ce que mon corps moi je fais une expérience de vie je vais émettre une vibration mon corps par la joie par 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 la vie par la sensation de joie par les pensées que j'ai par tout ce qui fait tout 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 ce que j'avais dit il y avait ressenti émotion pensée et intuition tous ces trucs je vais vibrer des choses donc ça ça va aller informer la conscience universelle la conscience universelle elle va renvoyer aussi vibratoirement de l'information d'expérience pour que pour répondre à cette émission là et et on remarque que plus je vais juger ben du parce que j'ai 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 une perception de la réalité qui est complètement biaisée aux quatre niveaux de la réalité donc plus je vais juger ce qui m'arrive de manière décalée plus je vais souffrir et donc quand cet écart va se réduire c'est à dire que je vais être plus en plus déprogrammée allégée de toutes ces croyances et de tous ces conditionnements ben plus je vais être en ligne avec vibrer en résonance avec la vibration de ma conscience universelle et je vais arrêter de souffrir par quel billet les forces de vie poussent l'humain ignorant de sa nature à s'identifier et se désidentifier de ce qu'il croit être et qu'il n'est pas elles utilisent les normes sociales consenties ou intégrées de manière irréfléchie involontaire transmise de manière automatique par exemple par le billet des gènes qui pourrait constituer une bibliothèque électromagnétique d'énergie comprimée que seraient les mémoires telles que les archétypes les traumatismes transgénérationnels les rituels et les traditions le langage les systèmes de fonctionnement collectif et d'organisation collective d'accord donc en fait ce que j'explique là c'est une théorie moi je pense que la c'est les gènes en fait qui portent l'information ce qu'on appelle l'âme c'est à dire tous les tous les machins tous les souvenirs de souffrance de nos ancêtres et tout qui nous programment et bien je pense que c'est des informations qui vont comprimer de l'énergie et où ça va être comprimé c'est les gènes qui disent c'est les gènes qui disent où ça doit être comprimé et là où c'est comprimé si c'est comprimé dans la tête ou si l'énergie est comprimée dans un chakra ou dans un organe c'est là que ça va dysfonctionner donc ce que j'essaye là c'est une théorie ça pourrait être testé moi je pense que peut-être un jour on aura la chance de faire des expériences de ce type qui sait de voir peut-être ça même a été déjà fait de voir comment les gènes permettent une empreinte la création d'une empreinte énergétique donc comment les gènes peut-être par une empreinte électromagnétique un peu comme sur une cassette de musique comme les anciennes cassettes là qu'on mettait dans les appareils et bien les gènes pourraient dire où l'énergie doit être stockée dans le corps par rapport au traumatisme qu'ont vécu les ancêtres et donc tout le boulot du nouveau-né ça va être de dissoudre ça c'est ça l'alchimie il va devoir dissoudre tout ça alors les systèmes de fonctionnement collectif sont les organisations sociales telles que les rôles dans la famille les rôles des institutions l'éducation collective le ministère de l'éducation c'est des systèmes de fonctionnement l'économie les codes et ça c'est pareil à mon avis on a des mémoires de ça dans notre corps voilà c'est pour ça qu'on est bien intégré à ces systèmes le but de ces systèmes est au moins pour la conscience éternelle de forme humaine de se révéler à elle-même en se confrontant à ce qu'elle n'est pas c'est pour dire que c'est pas la peine de crasher sur le système économique le système étatique tout ça ou les problèmes de hiérarchie entre l'homme et la femme ou les hiérarchies entre les races qu'on s'est mis dans la tête tout ça c'est là pour qu'à un moment on se rend compte qu'on est malheureux en croyant ça et qu'on le lâche voilà tout ça ça permet de 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 se révéler à soi-même d'émerger de soi-même en tant que conscience universelle dans cette forme et je me suis dit peut-être que le fait que quelque chose de universel éternel se mette dans une forme le limite forcément dans sa conscience dans ce qu'il croit dans ce qu'il sait sciemment voyez parce qu'il prend une forme limitée et que c'est cette expérience qui va permettre la transcendance ou l'alchimie c'est à dire que malgré la limitation de la forme à force d'expérience de ce que la forme n'est pas enfin l'être n'est pas et bien il va il va connecter avec avec sa conscience universelle de manière télépathique de manière invisible et qui va comprendre ce qu'il est mais pas comprendre au sens de la pensée ça va émerger dans son expérience au fur et à mesure des expériences de vie l'humain sait un jour que sa conscience en tant qu'énergie vibratoire immatérielle matérialise l'expérience matérielle la plus juste qui lui permet de se désidentifier de ce qu'il croit être je répète au fur et à mesure des expériences de vie l'humain sait un jour que sa conscience en tant qu'énergie vibratoire immatérielle c'est que c'est sa conscience qui matérialise l'expérience la plus juste donc l'expérience matérielle dans le vivre la plus juste qui lui permet de se désidentifier de ce qu'il croit être il sort alors du jugement d'une conception de soi qui le limite je sais enfin réécouter parce que c'est c'est pas c'est très logique tout ce que je dis mais bon c'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on entend ça alors je rajoute encore alors alors seulement le créateur sait qu'il est illimité et toute puissance au-delà de la forme qu'il prend et ça j'appelle ça l'expérience de supraconscience quand le créateur sait qu'il est illimité et toute puissance au-delà de la forme qu'il a pris qu'il prend vous saviez que les arbres il paraît qu'ils ont des millions de gènes un truc comme ça que que à côté d'eux on a que d'alles en gènes je me dis des ils doivent avoir une sacrée mémoire les arbres en fait bon alors l'expérience de supraconscience alors je vous avais expliqué ce que c'est l'expérience de supraconscience c'est l'alignement parfait entre la perception le corps émet une perception donc je rappelle les paramètres qui sont émis carrément comme dans un ordinateur on émet quatre types enfin on va dire quatre types de paramètres pour l'instant je vais dire quatre types mais il y en a peut-être plus il y a l'intuition il y a l'émotion il y a la pensée il y a le ressenti corporel tout ça c'est mis à la conscience universelle qui te renvoie une vibration qui va créer une rencontre un événement une pluie un accident de voiture un joyeux anniversaire n'importe quoi tu vois ce que tu veux mais une expérience 3D et quand c'est aligné tous les deux il n'y a plus il n'y a plus de souffrance c'est-à-dire quand tu la supracuconscience c'est quand tu es plus surpris de ce que tu vis en fait je pense qu'il y a plein de gens à qui c'est arrivé de se dire c'est logique ça devait se passer comme ça quand ça se passe ils ne sont pas du tout surpris c'est une forme d'expérience de supraconscience suivons maintenant le modèle conceptuel Jungian des 4 niveaux de réalité accessibles à l'humain pour montrer comment ces systèmes opèrent alors confusion des différents types de réalité par les outils de communication là ce que je vais essayer d'expliquer c'est comment on peut se tromper sur l'interprétation du monde par les outils de communication qu'on utilise et donc je vais beaucoup de là tout ce chapitre là c'est sur le langage donc première première chose c'est vous avez tous entendu parler de la PNL alors la PNL a découvert que l'inconscient ne connaît pas la négation les phrases suivantes suggèrent à notre inconscient de faire le contraire de ce qu'on souhaite atteindre donc vous vous dites un truc vous pensez que ça va motiver la personne en face de vous à faire la chose donc et en fait vous allez vous rendre compte que ça au contraire par exemple si vous le dites à un enfant ou si vous le dites à vous même la manière dont vous allez vous dire va créer le contraire au contraire vous motivez à faire le contraire donc les phrases suivantes suggèrent à notre inconscient de faire le contraire de ce qu'on souhaite atteindre ceci est très important lorsqu'on éduque les enfants par exemple afin de ne pas les programmer à faire le contraire de ce que les parents souhaitent par exemple une phrase comme chaque jour suffit sa peine dedans il y a le mot peine donc ça programme votre cerveau à je veux expérimenter la peine quand vous dites c'est pas mauvais c'était pas mal et bien vous voulez expérimenter que c'est mal quand vous vous dites c'est pas compliqué vous voulez compliqué vous voulez expérimenter que c'est compliqué quand vous dites un gosse c'est pas compliqué tu peux le faire et tout vous lui mettez déjà une belle égrégore de complications au niveau vibratoire arrête de glander je veux expérimenter ce que c'est que la paresse qui aime bien au lieu de dire travaille consensueusement vous allez dire arrête de glander qui aime bien châtie bien je veux expérimenter ce qu'est le châtiment notre perception intellectuelle du langage donc c'est la réalité intellectuelle qu'on perçoit et à l'opposé logique de la réaction comportementale c'est à dire la réalité matérielle vous comprenez donc vous vous comprenez pas pourquoi moi j'ai malbré le fait parce que je sache ça je fais ça avec mon gosse je m'énerve et je lui dis mais t'arrêtes de de rien de je dis pas t'arrêtes de glander enfin mais je pourrais lui dire arrête de glander je pourrais des fois lui dire ça bon j'ai plutôt tendance à lui dire c'est de bosser quoi mais quand même tu vois je sais que je le fais je m'analyse pas mais je sais que je le fais en fait donc en fait vous pensez dire quelque chose et ce que ça provoque c'est une réaction contraire dans la réalité matérielle donc vous voyez que là il y a une incohérence et si vous savez pas comment fonctionne le langage vous souffrez vous comprenez pas pourquoi ça se passe comme ça autour de vous et imaginez c'est la même chose quand vous parlez à vous même si vous avez des voix depuis votre plus temps d'enfance on vous parle sans respect et vous parlez à vous même à l'âge adulte pour vous motiver à faire les choses avec des voix culpabilisantes bouche ou à le cul ou des choses comme ça vous dites des phrases comme ça ben faut pas vous étonner de rien faire voilà faut comprendre que quelque part vous programmez ces mots que vous utilisez sont des égrégores énergétiques elles vont faire vibrer chez vous des choses des énergies comprimées qui sont placées à des endroits stratégiques qui vont empêcher la circulation de l'énergie en vous et qui vont vous inhiber dans vos comportements ainsi peut-on utiliser le langage pour programmer à faire une expérience de peur nous verrons plus tard que les mots connectent à des égrégores énergétiques ainsi on peut comprendre qu'un mot appartenant au vocabulaire manichéen connecte entre en résonance avec des réserves d'énergie des mémoires d'expérience manichéenne stockées dans le corps bon je crois que je vais devoir m'arrêter parce que je crois que ça fait déjà une presque deux heures que je parle ça va être super vite donc je regarde là où je me suis arrêtée donc il faudra que je reprenne nos confusions des différents types de réalité par les outils de la communication donc au départ c'était le langage ouais donc c'était très important on verra comment le langage a une vibration et comme je vous avais bien expliqué ça entre en résonance avec des mémoires donc les mémoires pour moi c'est de l'énergie comprimée dans le corps et ça ça provoque des comportements parce que du coup l'énergie qui vient la vibration qui vient de la conscience universelle elle est pas traitée comme il faut dans les dans les zones où il y a ces où il y a ces énergies comprimées donc du coup à l'intérieur du corps les transformes l'information électrique qui permet de percevoir les expériences et 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 pas et pas juste en fait donc en fait on comprend comment vous avez un organe par exemple le coeur dans votre coeur vous avez une pression énergétique d'accord de l'énergie comprimée qui va faire comme un nodule on va dire au niveau des synapses de vos de vos neurones j'imagine comment ça pourrait fonctionner après faudrait faire des expériences donc il y a la conscience la conscience universelle qui envoie de la vibration bon la vibration elle est pas matérielle donc elle traverse tout il n'y a pas de soucis mais dans le corps il y a des récepteurs peut-être c'est au niveau des neurones en tout cas j'en sais rien et ces récepteurs comme au niveau de ces récepteurs il y a une information énergétique comprimée qui est due au traumatisme qu'on a peut-être hérité ou qui vient de notre vie vivant un truc qu'on n'a pas digéré un truc qui nous est arrivé et bien du coup la vibration s'il n'y avait pas eu cette masse énergétique elle aurait transmis elle aurait provoqué une transmission électrique dans ce récepteur mais là comme il y a cette masse énergétique la transmission de l'information électrique est biaisée elle n'est pas complète ou elle est modifiée à cause de cette masse énergétique et du coup l'information électrique à l'intérieur du corps ne fonctionne pas de manière optimale et du coup vous avez vous observez vous observez donc une réalité matérielle comme je donne l'exemple quelqu'un va vous dire attention cochon vous êtes dans votre voiture pleine nuit plein phare attention cochon vous entendez ça et vous pensez qu'elle vous a insulté parce que vous êtes blindé de la journée où vous êtes fait emmerdé par des loups-barres on ne sait pas voyez et en fait elle voulait juste vous prévenir attention il y a un cochon qui traverse la route bon je crois que là c'est terminé on se retrouve à la prochaine bulle alors à bientôt on se retrouve